Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons traiter un des personnages de chez Marvel Comics. Dédicace à Miguelito974, tu te reconnaîtras. Avant de commencer la vidéo, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et bien évidemment rejoignez le serveur Discord en description les amis. Aujourd'hui nous allons traiter le personnage de Miguel O'Hara. Mais qui est Miguel O'Hara ? C'est le sujet de la vidéo. Miguel O'Hara est un personnage de l'univers Marvel Comics créé par Peter David et Rick Leonardi. Miguel vit sur la Terre en 928 dans une réalité alternative. Il est apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man numéro 365 en août 1992. Miguel est un généticien qui travaille chez Alchemax. Quelques années plus tard, il décide de quitter cette entreprise. Et c'est à ce moment là qu'il obtient ses pouvoirs. Bien évidemment, il a dû se passer beaucoup de choses avant qu'il les obtienne. Tout d'abord, Miguel était contre une expérimentation très dangereuse sur un humain. Le patron était mécontent. Par contrainte, Miguel était obligé de rester dans l'entreprise. Tyler Stone, qui est le patron, n'a pas hésité de lui administrer une drogue que seule l'entreprise Alchemax peut fournir. Miguel décida alors de chercher un antidote dans son labo pour ne plus être sous l'emprise de cette drogue. Mais à ce moment là, son labo explose à cause de Aaron Delgado, qui est son collègue jaloux de ses travaux. A cause de l'explosion, il y a eu des mélanges de produits. A cause de ceci, Miguel découvre des nouvelles capacités surhumaines. Il obtient donc des capacités comme la super force, une agilité augmentée, des griffes rétractables, un sens de l'araignée très aiguisé et la sécrétion des toiles. Miguel est recherché par un chasseur de primes. Du coup, Wara décide donc de modifier un de ses costumes qu'il portait pour la fête des morts, avec des molécules S-type qui sont capables de résister à ses griffes. Sa vitesse de guérison dépasse même de celle du Spider-Man originelle. Et c'est ainsi que Miguel Wara devient Spider-Man 2099 de la Terre 928 dans les jeux vidéo. Il est apparu pour la première fois dans Spider-Man PlayStation en étant un des costumes bonus. Par la suite, en 2010, dans Spider-Man Dimension, il est un des personnages jouables dans le jeu. En 2011, Spider-Man aux frontières du temps, il est apparu aussi en tant un des personnages jouables. Mon avis sur ce personnage, en tout cas, il est l'un des meilleurs Spider-Man dans l'univers Spider-Verse. Si vous voulez lire un peu de ses histoires ou des apparitions, je vous mettrai quelques liens des livres en description. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je te dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501